Entraînement naturel versus entraînement chargé. Ah ah ah, j'ai votre attention maintenant. Let's go ! Les gloopies, salam, allez-midi, bonjour à tous les plus francs, on revient à JM Core avec votre prochaine vidéo. Le sujet qui revient tout le temps, les vidéos qui sont les plus vues sur YouTube. Nattie ou pas nattie ? Et ça déclenche la guerre dans les sections de commentaires. Aujourd'hui, je vais faire la différence et vous donner des arguments qui vont rester plantés dans votre cervelle pour le restant de votre vie. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une conclusion. La première des choses, on a la section des naturels et la section des stéroïdes. On va les analyser par rapport à ces variables. Ces variables sont les suivantes. L'entraînement, l'hypertrophie musculaire, la récupération, le chamboulement hormonal, les blessures et risques de santé et mort, les problèmes psychologiques. Donc il y a du bon et il y a du mauvais. Ok ? On commence avec l'entraînement. Les naturels, pas stéroïdés, Comment ils doivent approcher leur entraînement ? D'après mon expérience, j'étais un culturiste pro, j'étais chargé dans le bon vieux temps. C'était ma carrière, je suis passé partout. Et maintenant, je suis l'éducateur. Maintenant, je commence à vraiment rentrer dans l'art de comment vraiment éduquer les gens et faire encore plus d'études sur le sujet. Les personnes non chargées doivent s'entraîner de cette manière. Leur entraînement doit être très structuré en suivant le concept le plus logique pour gagner de la masse musculaire. Le concept de la surcharge progressive et aussi suivre les méthodes d'intensification pour vraiment, vraiment gagner de la masse musculaire. Les chargés, comment ils doivent s'entraîner ? Eh bien, les chargés, ils peuvent faire n'importe quoi. N'importe quel entraînement, n'importe quel exercice, n'importe quel volume. Mais avec ça, il va y avoir des problèmes. Les stéro vont les aider à vraiment gagner de la masse musculaire. Mais il va y avoir beaucoup de problèmes. Et ces problèmes sont les suivants. Je regarde des vidéos de personnes sur YouTube qui vous montrent comment vous devriez vous entraîner. Ils sont super chargés. Et ils commencent à sauter du coq à l'âne. C'est pas de leur faute parce qu'ils ne sont pas éduqués. Ils font des exercices comme les tractions. Si vous voulez gagner un dos énorme, faites les tractions. Ils prennent en considération les conflits anatomiques, comme la longueur des bras, le niveau de la personne, la génétique de la personne. Mais ils vous disent, faites les tractions et vous allez avoir un dos énorme. La deuxième variable, l'hypertrophie musculaire. Je reviens de ce côté. Le naturel, il va avoir un gain de masse musculaire long avec beaucoup de stagnation et frustration. Et c'est ce qui va le pousser à vouloir utiliser les stéroïdes. La personne chargée, gain de masse rapide plus stagnation qui pousse à prendre plus de stéroïdes. Donc encore plus de problèmes. Prochaine variable, la récupération. Moins de récupération pour le naturel dans la plupart du temps. Mais le problème de manque de récupération, c'est parce qu'il passe sa vie dans la salle de gym. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à récupérer, donc il ne gagnera pas beaucoup de masse musculaire. Et aussi, il a un problème d'intensité. Il ne sait pas que pour qu'un muscle se développe, il faut le stresser de plus en plus, le laisser récupérer. Mais le problème, plus de temps dans la gym et moins de récupération. C'est pour ça qu'il stagne de plus en plus. La récupération pour le chargé, bien sûr, il va avoir plus de récupération parce que les stéroïdes aident dans la récupération. Mais lorsqu'il a plus de récupération, automatiquement, il peut s'entraîner plus. Et malgré ça, la plupart des culturels chargés ne sont pas vraiment, vraiment intelligents. Parce qu'ils pensent comme les natis. Je prends plus d'estéro, je m'entraîne plus, je vais gagner encore plus de masse musculaire. Alors que la plupart du temps, c'est ce que vous faites avec la récupération et votre intensité durant la salle de gym, comme j'ai dit auparavant. Et le problème, c'est que les natis les voient sur les magazines ou sur YouTube et ils les copient et ils se perdent de plus en plus. Prochaine variable, le chamboulement hormonal. Là, on rentre dans le mauvais. Vous allez avoir moins de chamboulement hormonal lorsque vous êtes un naturel. Parce que vous n'êtes pas en train de prendre des stéro. Mais lorsque vous faites des sèches pour une compétition, vous allez avoir un chamboulement hormonal qui peut durer de 6 à 9 mois. Parce qu'une sèche va vraiment dérégler vos hormones, comme je l'ai mentionné dans des vidéos que j'ai faites dans le passé. On s'y concerne le chargé, plus de chamboulement hormonal. Parce qu'avec l'aide chimique, ça bouleverse complètement le système hormonal et ça prend du temps. Des fois, vous n'allez jamais récupérer lorsque vous commencez à gagner de l'âge. Faire très, très attention. Lorsque j'ai arrêté les stéro, ça m'a pris 2 ans à 3 ans pour me sentir mieux. Juste pour vous dire. Avant de continuer, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, un petit j'aime sur la vidéo. Ça serait super cool de votre part. Parce que je suis plus que sûr que vous êtes en train d'apprécier cette vidéo. Et aussi, si vous êtes quelqu'un qui est en train de galérer avec ses entraînements, que ce soit pour prise de masse ou sèche, et vous voulez rejoindre mon académie, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Et on continue. Prochain variable, blessure et risque de santé et mort. Bien sûr. Plus ou moins de blessure et de risque. Ça, c'est au sujet des blessures. Mais vous allez trouver des gens qui s'en attirent, qui se blessent tout le temps. Spéciellement lorsqu'ils essayent de frimer sur Instagram à faire des exercices à la camp, ils se cassent la gueule. Mais pas de risque de mort ici. Et pas de santé. Ici, plus de blessures, plus de risque de santé, plus de mort. Dans les trois dernières semaines, 14 personnes sont mortes. Bodybuilder professionnel. Et pourquoi je dis des risques de mort ? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Quel est le culturiste qui a commencé toute cette folie ? Arnold. Arnold, il a eu beaucoup de problèmes de santé. Et Arnold, il est riche. Hein ? Donc, il peut se permettre tous les docteurs et tous les soins du monde. Donc, on ne sait pas ce qui se passe derrière les coulisses. Donc, même moi, même moi, des fois, je prie chaque jour, je prie à Dieu de me donner au moins 20 ans de plus pour que je puisse voir ma fille grandi, une bonne musulmane, avec un mari qui va s'occuper d'elle et ma femme aussi qui va être bien. Bien, juste pour vous dire, et là, je suis très, très honnête avec vous. Maintenant, la dernière variable qui est très importante. Ça, c'est important. Mais la dernière, ça, c'est le comportement humain. Les problèmes psychologiques lorsqu'on est naturel et lorsqu'on est chargé. Vous allez avoir des problèmes psychologiques dans les deux situations, que vous soyez naturel ou chargé. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette obsession avec votre corps et votre image. Et ça s'est empiré de plus en plus avec Instagram et le média social. Donc, vous êtes tout le temps en train de vous comparer. Vous avez des problèmes d'image, d'insécurité. Mais le problème, c'est que ici, ça existe, hein, au point où il y a un comportement, euh, mais ici, le comportement, il est en stéroïdes. Parce que les personnes qui prennent des stéroïdes, ils tuent leur environnement, ils tuent leur relation. Lorsqu'ils sont en train de prendre les stéroïdes. Et ils ne s'en rendent même pas compte des choses qu'ils sont en train de faire. Donc, ils perdent leur ami, leur femme, leur copine, euh, parce qu'ils sont tellement dedans. Et ça, c'est un problème. Maintenant, conclusion rapidement. Pour les personnes qui sont natis, qu'ils croient qu'ils sont très, très spéciales, ok, qu'ils méritent une médaille ou une coupe parce qu'ils sont naturels, les gens, ils n'en ont rien à foutre. La vérité. Donc, si vous êtes en train d'attendre ça, vous pouvez attendre toute votre vie. Ça ne vous rend pas différent des personnes qui sont en train de charger. Pardon, qui sont chargées. Je ne vais pas enlever ça. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde fou. C'est votre conscience qui va vous permettre de voir les choses claires. Le plus vous êtes conscient, le plus vous allez arriver à réussir dans cette vie. Ce n'est pas votre corps qui va décider votre valeur dans cette vie. Donc, on arrête de faire les camps. On arrête de suivre les gens et compétir avec les gens. Et on commence à devenir de plus en plus conscient sur les choses qui vont nous donner de la valeur. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et... See you! Milger! Milger! That's what I'm talking about!